Ouh, aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple HarperJ qui dit 3100 vues pour 446 likes, ça te respecte pas. En effet, Jay, les bots asiates ne me respectent pas, c'est une abomination. J'ai fait exprès de payer des enfants chinois pour spammer les likes, ça partait d'une bonne intention. Ils sont pas très chers, 27 centimes par jour seulement. Enfin je veux dire, c'est toujours un plaisir de soutenir la jeunesse chinoise. Adidas est du même avis. Mais là, chers enfants chinois, si vous voulez continuer à ressortir votre rationnement quotidien, insérez au moins 1000 pouces bleus dans la vidéo, sinon le risque de pénurie alimentaire risque de s'incrémenter pour cet hiver. Vous en faites pas, ce n'est pas une menace. Car, si vous mettez les 1000 pouces, Ah, il ne faut pas avoir peur. On va commencer aujourd'hui par le Bitcoin Production Cost. Donc c'est le prix à la production d'un Bitcoin pour les mineurs, les mineurs chinois. Donc en gros, tout ce qui est au-dessus, c'est de la spéculation boule. D'accord, ici. Et historiquement, ça a souvent indiqué des bottoms sur le Bitcoin Price. Pourquoi ? Parce que les mineurs payent de l'argent pour payer de l'électricité, pour miner ces Bitcoins. Et ils ne vont pas les vendre à perte. Ils préfèrent attendre très longtemps pour les vendre en gains, plutôt que de vendre à perte. C'est pour ça qu'historiquement, regardez bien, on a rarement pété ce niveau ici à la baisse. Ici, par exemple, c'était mars 2020. On a fait une petite tige à baisse avant de To The Moon. Ici également, c'était en 2018. On a testé ici le bottom. On a testé le bottom de ce range avant de To The Moon également. Ici, une fois plus, c'était quand ? C'était il y a très longtemps. C'était en 2016. On a testé pas mal de fois le bottom. Ce n'était pas très intéressant ici. Il n'y avait pas eu trop de spéculation. C'était full mineur ici en fait. Mineur, mineur, mineur. Et là, attention, spéculation To The Moon. Une fois de plus, on a testé pile poil le bottom du Bitcoin production en cause. Ça ressemble légèrement à ce qui s'est passé ici en 2018. On a testé le bottom. On a rongé pas mal de temps ici. C'était très chiant avant de monter. Et ce qu'on peut voir également ici, c'est que le range a commencé à monter à partir de là. Donc là, ça a monté au niveau du range. Alors que ça a rangé encore de manière assez dégueulasse sur l'action price. Et ce qu'on peut voir également aujourd'hui, c'est que pour l'instant, eh bien, c'est en train de monter au niveau du prix à la production. D'accord ? Et pourtant, ça a continué à ranger de manière dégueulasse ici sur l'action price. Le hasard, c'est possible. Sur le long terme, c'est plutôt bullish. Mais sur le court terme, on voit en RSI. Il y a des choses un peu bearish qui risquent de se passer. Puisque regardez ici, on peut tirer des supports diagonaux sur le RSI. Les traits oranges. Et à chaque fois qu'on a pété ces supports diagonaux, eh bien, hop, road to the bottom. Donc, on se pétait vraiment énormément la gueule. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 backtest. À chaque fois, c'était road to the ground. Et là, pour l'instant, regardez, on est en train de péter ce support diagonal sur le RSI. On a clôturé ou pas ? On va voir ça si on zoome un peu. Très important de toujours surveiller la clôture. Alors, oula, c'est compliqué, là. Si on zoome encore plus. Ouais, hier, on a clairement clôturé sous ce support. Donc, attention. Là, on est sur 5 backtest, c'est pas mal. Souvent, il y a 3 backtest, 4. Mais 5, c'est assez rare. Et 5 qui réussissent. En plus, c'est encore plus rare. Et là, on vient malheureusement de péter nouveau ce gros support. Donc, ça risque de shorter pas mal dans les jours qui vont suivre. Niveau volatilité, il n'y a pas de décision qui a été prise. Le Bollinger Benz est toujours contracté pour l'instant. Donc, pas grand-chose à dire ici. Si on pète à la baisse, très bearish. Si on pète à la hausse, très bullish. Cependant, le RSI a déjà pris ses décisions ici à la baisse. Et pour l'indice de volatilité, pour l'instant, pas grand-chose à dire également. Puisque la décision n'a pas été prise. La décision est prise une fois qu'on pète cette ligne à la hausse. Pour l'instant, on est encore très bas. Les pairer ranges également très bearish. Pourquoi ? Parce qu'on a officiellement pété ce niveau-là. Depuis tout ce temps, je vous dis, attention, faites gaffe. Si on pète ce niveau à la baisse, c'est plutôt bearish jusqu'au prochain niveau. Le prochain niveau, si on descend en ligne droite, pour l'instant, est vers les 17734. Plus ou moins, d'accord ? On n'est pas au dollar près. Et également, très attention sur le RSI. Puisque comme on a vu avant, on vient de péter un gros support ici à la baisse. Et le prochain support serait sur cette ligne diagonale grise qui est assez basse. Le hitmap aujourd'hui ne nous aide pas trop. Puisque c'est très rouge des deux côtés. Au nord et au sud. Là, on ne sait pas trop en fait. Voilà, chose un peu étrange, c'est que les gros whales achètent pour l'instant depuis le 10 octobre. Ça ne fait qu'acheter de partout en fait. Pour l'instant, ils continuent à acheter. Il y a tout le monde qui y va, sauf les gros whales et les 1000 à 10 000 dollars. En for our candle sur le Bitcoin, on a pu profiter d'une belle divergence bear. Ici sur le VMC, puisque là, ça monte légèrement. Alors que là, ça baisse sur l'action price. En plus, il y avait l'EMA 200 comme vu dans la vidéo précédente. Ici, grosse résistance, grosse résistance, résistance. Et là, résistance combinée avec une divergence bear. Également partagé sur Twitter, c'était constaté le 18 octobre. Bravo à tous ceux qui l'ont pris ici à la baisse. Est-ce que maintenant, on cherche une divergence bull pour que la tendance se retourne et longuée ? Non, parce que simplement, la tendance est baissière. On prend tout ce qui est baissier. Une fois que la tendance sera haussière, oui, là, on peut reparier à la hausse. Mais pour l'instant, trends is your friends. Sur Coin Ali, ce n'est pas très positif. Normalement, je regarde ça en 1h. Là, on regarde vite fait en 4h pour un peu ce qui se passe. Et on peut voir que les CVD spots, donc les spots ne sont pas très chauds à acheter pour l'instant. Ça ne fait que des centres, que des centres. Donc, ça ne cumule pas du tout. Là, ce qui fait monter le prix, c'est les futures. Parce que là, on fait une sorte de double bottom, on va dire. Alors que là, c'est beaucoup plus bas. Donc là, il y a encore beaucoup moins. Enfin, ici, il y a beaucoup moins de spots qui hold en quelque sorte que ici. Ce qui n'est pas très bon. Grâce à mes partenaires, au vent de description, vous pouvez shorter le Bitcoin jusqu'à 0, jusqu'à 4 450 offerts pour faire un short ou un long comme vous voulez. Et si vous perdez le trade, vous ne perdez pas d'argent, passez de l'argent au bonus. Et 0 frais sur les spots. Donc, pour ceux qui achètent ou vendront spots, c'est 0 frais. C'est magnifique. Sinon, vous avez également BitGet ou bien également Binance. Tapez-donc, mais uniquement, s'il vous plaît, pour trader, expérimentez. On ne va pas se revendre Ifirum. La suite logique des choses. On a simplement, comme on a vu il y a quelques jours en arrière, retesté ce niveau jaune. Avant de se faire rejeter à la baisse, qui est maintenant une énorme résistance. Puisque là, rejet à la hausse, rejet à la hausse, et ainsi de suite. Et là, on a retesté pour se faire rejeter à la baisse, malheureusement. Ceci combiné avec le RSI, parce que sur le RSI, il y a également grosse résistance diagonale. Rejet à la hausse, à la hausse, à la baisse, à la baisse, et une fois de plus, à la baisse. Pourquoi cette résistance est plus forte, selon moi, que ce support ? Simplement, la taille, ce qui est plus gros et plus fort. En fort, Aorkanel sur l'Ifirum, pour l'instant, ça continue à se compresser. Comme d'hab, je ne traite pas les breakouts, parce que sinon, il y a des trucs comme ça qui se produisent. Mais ça aide à trouver les supports et les résistances dans cette compression. Le dollar index, pour l'instant, c'est la parabolique. Ce qui serait bien pour le Bitcoin, c'est que maintenant, vu qu'on est sur le top de ce range, à nouveau, ça, c'est magnifique. Si on se fait rejeter à la baisse, très, très bullish pour le Bitcoin, et extrêmement bullish pour le Bitcoin et tous les altcoins. Et si maintenant, d'ici quelques semaines, parce que là, c'est une bougie une semaine, on pète ça à la hausse, on trouve du support sur ce range, après, on continue la parabolique, c'est fini. C'est fini, là, les Bitcoins, ROTO, peut-être 2$, si on a de la chance, mais on ne veut pas ça, d'accord ? Là, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on se fasse rejeter ici à la baisse. Pour ceux qui ont investi dans le dollar, prenez un petit peu de profit, parce que là, grosse résistance historique, d'accord ? Depuis 2008, énorme résistance. Oui, pas tout prompt, parce qu'on peut toujours péter à la hausse, mais une bonne partie quand même, parce que là, on est vraiment sur une résistance majeure sur le dollar index. Sur le RSI, on est sur un support diagonal qui n'a toujours pas pété à la baisse, pour l'instant, on est en surachat, oui, mais selon le RSI, on est en surachat depuis ici, d'accord ? Depuis là, on est en surachat et depuis To The Moon. Sur le SP500, grâce à Special Go, on a réussi à prédire ce gros crash ici, Overrun Special Go. On a un joli Shark Bear qui s'est formé ici, ça fait déjà beaucoup de mois, beaucoup, beaucoup de mois, que je vous dis attention ici, ça risque de bien se péter la gueule, parce que première target de ce Shark Bull, Bear, pardon, j'ai changé les deux, première target, c'est indiqué là, environ 3393$, donc c'est ce niveau-là. On y est presque, mais on n'y est toujours pas. Et après, les targets 2 et 3, c'est du bonus, d'accord ? C'est pas obligé qu'on les atteigne, ça c'est du bonus, donc c'est why not ? Mais la target 1 est la plus probable, et ça fait très longtemps qu'on en parle depuis, je pense, plus ou moins, c'était, ouais, plus ou moins ici. Hop, on a prédit un crash plus ou moins de 26% sur le SP500, ce qui est énorme, d'accord ? Dans tous les cas, mais c'est d'ailleurs, chéquez, chéquez cette vidéo, c'est sur un plaisir. Les enfants, si vous tenez à vos 27 centimes, Ah, il ne faut pas avoir peur ! Et bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 ...